Bonjour tout le monde, chers visiteurs de la chaîne YouTube de notre institut Isla Plus. Aujourd'hui, on va traiter ensemble le cours de l'audit général de professeur Saïd Akrish, sixième semestre. On va commencer tout d'abord par le lancement de plans de cours. Dans un premier axe, on va traiter ensemble les concepts fondamentaux de l'audit. Dans cet axe, on va traiter ensemble une introduction générale sur l'audit, les types de l'audit, les caractéristiques de l'audit, aussi les qualités de l'auditeur, le rôle de l'auditeur, etc. On va traiter plusieurs points, c'est un chapitre introductif. Le deuxième axe, il est consacré à la démarche de l'audit financier, c'est-à-dire les étapes à suivre et la procédure à suivre pour réussir une mission d'audit financier. Le troisième axe, c'est pour les techniques de l'audit financier. Il y a une fête de l'axe en chauffant l'ensemble des outils et l'ensemble des techniques qu'un auditeur met en place pour réussir sa mission. Et le quatrième et le dernier axe sera consacré à l'audit opérationnel, dans lequel on va voir l'exemple de l'audit des achats. Donc, comme vous le savez très bien que l'origine du terme audit vient du verbe latin audire, qui signifie écouter et contrôler. S'il vous plaît, toujours lorsqu'on parle de l'audit, il est toujours lié à un autre concept, à un autre terme qui est le contrôle. On parle de l'audit, c'est pour contrôler toujours. Et l'écoute, c'est une technique très importante pour collecter de l'information afin de contrôler. Pour contrôler, on a besoin de l'information, on a besoin d'ensemble des outils et l'ensemble des moyens qui peuvent nous aider à contrôler. Donc, s'il vous plaît, lorsqu'on parle de l'audit, il est lié à une notion très importante qui est le contrôle. Mais on contrôle, on inspecte, on vérifie pour quelles raisons. C'est pour éviter la surveillance des risques. S'il vous plaît, toujours, le terme audite, il est lié à une notion très importante qui est les risques. Parce que, comme vous savez très bien que les entreprises, elles sont toujours en confrontation avec plusieurs risques. Je vais essayer de traduire en arabe comme ça pour vous faciliter la compréhension. comme vous le savez, c'est le domaine des affaires, c'est la création d'une entreprise, c'est toujours, et c'est aussi la compréhension des décisions stratégiques qui est toujours, c'est qu'il faut toujours, c'est qu'il faut, c'est qu'il faut, c'est la notion des risques. Chaque décision que nous avons aujourd'hui, c'est une démarche des risques. Et le rôle de l'audit, c'est d'anticiper. C'est un rapport d'audit, c'est un rapport d'audit, c'est une émission d'audit, c'est d'acheter des recommandations, sur la base des recommandations, c'est une décision. Pour que l'objectif, c'est pour anticiper, c'est qu'il faut tous les risques. C'est qu'il faut, c'est qu'il faut mettre en place nos mesures de protection contre ces risques. Donc, le rôle de l'audit, c'est d'anticiper les risques. Donc, je vais vous donner une définition de les risques. Un risque, c'est quoi pour l'entreprise ? Le risque, c'est tout événement, tout comportement ou toute situation affectant la réalisation des objectifs. C'est un risque. Un risque, c'est un risque. Un risque, c'est un risque, c'est un risque, c'est tout événement, tout comportement ou toute situation affectant la réalisation des objectifs. C'est-à-dire qu'un truc qui va affecter la réalisation des objectifs, c'est un risque pour l'entreprise. Et aussi, on sait très bien que les risques, qu'ils ont en interne, qu'ils peuvent venir en externe. Donc, on va rendre une distinction entre des risques internes et des risques externes. Mais les risques internes, ce sont des risques qu'ils ont en interne dans l'entreprise. Je vous donne un exemple. Par exemple, deux salariés qui sont en conflit. Jusqu'à les salariés, ils sont en conflit avec l'entreprise. Cela, c'est un risque pour l'entreprise. À l'âge, il y a deux salariés qui sont en conflit. Donc, la communication entre eux ne sera pas efficace, ne sera pas pertinente et cela peut impacter leur production et automatiquement le résultat de l'entreprise. C'est un risque pour l'entreprise. Aussi, une machine qui tombe en panne. C'est un risque pour l'entreprise. Donc, le rôle de l'audit, c'est toujours d'anticiper comme ce type de risques. Après, il y a l'audit. Par exemple, il y a l'audit opérationnel, il y a l'audit social, des ressources humaines. Il faut toujours mettre un responsable de maintenance ou un technicien qui doit intervenir au cadier longtemps, etc. Et, comme le risque d'arrivée en externe, il y a maintenant à l'interne. L'externe, l'élément ou l'événement en externe va influencer la réalisation des objectifs de l'entreprise. Par exemple, la situation économique des pays commence à se dégrader ou à se détériorer. Par exemple, une concurrence qui est acharnée, c'est une concurrence beaucoup dans le marché. C'est un risque pour l'entreprise. Mais le risque est extérieur. Il y a déjà de l'extérieur de l'entreprise. La première distinction, on distingue entre un risque interne et un risque externe. Et, comme on dit, un risque, c'est une perte potentielle. Alors, il y a le risque, c'est une perte potentielle. C'est un risque. 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 Un risque peut être négatif, comme il peut être positif. Nous allons commencer par le cas positif. Il y a un risque qui est positif. Dans ce cas, il y a des risques pris par l'organisation et s'accompagnent avec l'augmentation de résultats. Par exemple, l'entreprise n'a pas brisé les mains. Il n'a pas brisé les mains. C'est quoi le feedback ? Il va essayer de faire face à la concurrence. Il va essayer de produire plus. Il va essayer de produire plus pour faire face à la concurrence. Et là, plus de production, automatiquement, des plus, des ventes. Automatiquement, c'est plus de chiffre d'affaires. Et automatiquement, c'est le résultat qui est là. Donc, il y a un risque à l'entreprise. Il a pris en sérieux avec le risque. Il est accompagné par une augmentation du résultat. Il y a un risque positif. Le contraire. Il y a un risque négatif. Ou à l'inverse, il y a un risque positif. Ce sont des risques pris par l'organisation ou par l'entreprise. Il s'accompagnent avec une diminution du résultat de l'entreprise. Par exemple, il y a deux salariés qui sont en conflit. Si l'entreprise n'arrive pas à, mais à faire fin à ce risque, qui est en conflit, automatiquement, la production sera en conflit. Donc, on va en terminer la coordination entre les salariés. Donc, la production sera en conflit. Si l'entreprise n'arrive pas à le maintenir, il y a un risque de la diminution du résultat. Donc, on va en terminer la coordination. Donc, la production sera en conflit. Par conséquent, l'apparition de l'audit est liée à la nécessité de contrôle afin d'éviter la survenance de différents risques. L'audit est là pour contrôler afin d'éviter la survenance. On cherche toujours le cas de l'audit, on cherche toujours d'anticiper la survenance des risques. On cherche toujours d'utiliser la survenance des risques. Dans la définition du risque, la possibilité d'événements se produisent et quelles sont les conséquences sur la réalisation des objectifs. Un événement va être produisant et affecter la réalisation des objectifs pour un risque. Le risque se mesure en termes de conséquences et de probabilités. On cherche le risque en termes de conséquences, les conséquences de l'entreprise en termes de probabilités. Un risque est une perte qui est potentielle. On peut se rendre compte que c'est un risque. On cherche aussi le risque est une perte potentielle suite à un événement et une série d'événements internes ou externes. On cherche aussi le risque d'être en termes d'événements internes ou externes. Donc, on cherche l'audit qui trouve ses origines d'auparavant, avant même le 20e siècle. On cherche aussi un type d'audit qui est l'audit financier et comptable. C'est la base. Et après, on cherche le concept de l'audit financier et comptable pour appliquer le concept de l'audit financier et comptable. C'est-à-dire que l'audit financier et comptable, c'est-à-dire qu'il s'intéresse seulement aux états de synthèse, tout ce qui est comptable et financier. C'est-à-dire que le bilan et le spécifique de l'analyse pour détecter les défaillances et les anomalies. Et les praticiens aussi ont le même concept, c'est-à-dire que l'audit, c'est-à-dire le contrôle, la vérification, l'anticipation des risques. Pourquoi est-ce que l'ensemble des fonctions de l'entreprise ? Dès qu'on a d'avoir l'ensemble des fonctions, par exemple la fonction production, la fonction achat, la fonction marketing, la fonction RH, ressources humaines, l'audit social, la fonction commerciale, etc. C'est-à-dire qu'il y a des fonctions pour l'entreprise, on va dire qu'il y a l'audit ou ce type d'audit qui est l'audit opérationnel. La base c'est l'audit financier et comptable et après les théoriciens sont inspirés par le concept d'audit ou appliqués à l'ensemble des fonctions qui sont le type d'audit, l'audit opérationnel. Donc, il y a le premier axe, il y a le concept fondamental, il y a l'audit, il y a une définition, il y a l'audit. Premièrement, l'audit est le processus méthodique de vérification par rapport aux référentiels dans un domaine déterminé. Voilà, c'est-à-dire que l'audit, il y a des notions qui sont nouvelles. Par exemple, il y a un exemple, référentiel, référentiel, la norme, la procédure. Donc, il y a un exemple, on cherche à faire la comparaison entre le référentiel, entre la norme et la réalité de l'entreprise. Alors, comme auditeur, je vais dire, la mission de l'audit, il y a un exemple, la norme, c'est-à-dire que c'est la norme, c'est-à-dire que c'est la réalité de l'entreprise qui va gérer. Donc, le travail pour moi, c'est quoi ? C'est de vérifier les correspondances, c'est-à-dire que c'est de trouver l'écart entre la norme, entre les référentiels, entre tout ce qui est normal et la réalité de l'entreprise. Et de faire des recommandations à la fin de la mission. Parce que chaque auditeur, à la fin de sa mission, doit présenter des recommandations. Il y a des recommandations. L'auditeur, il est confié à un professionnel indépendant et compétent, dénommé auditeur dont l'objectif est. Il y a un autre, c'est l'auditeur, c'est-à-dire que l'auditeur doit faire certaines qualités. Il doit être indépendant, mais il est indépendant de la direction générale, il est indépendant de l'ensemble du département. L'auditeur, c'est un personnage qui est un homme mais qui est un homme. C'est un homme qui est un objectif, c'est un objectif. C'est un objectif d'accès. C'est un objectif d'accès. C'est un objectif d'accès. Un professeur d'accès. Après, on va s'entendirer à l'auditeur. On va s'encher en détail les points. La première chose qu'on doit faire c'est que l'auditeur doit faire certaines qualités. La première qualité qu'on doit faire c'est l'indépendance. Il y a une troisième personne qui est sur le rapport, le jugement, les recommandations ou l'opinion. Le travail de l'auditeur, c'est de recueillir des informations objectifs, d'évaluer les risques et les éléments de contrôle interne. Le rôle de l'auditeur, après nous enjouer en détail, premièrement, il faut que je met beaucoup d'informations pour formuler son opinion. Pour compléter son analyse, il faut que l'analyse de dialogue pertinente et fiable est valide pour que l'on donne l'ensemble des informations à l'entreprise. Pour juger l'entreprise, il faut que l'on indique l'ensemble des informations. Premièrement, la mission de l'auditeur, c'est de recueillir les informations et d'évaluer les risques. Il faut que l'on ait des variations, des risques et des éléments de contrôle interne. D'abord, après l'explication, le contrôle interne signifie quoi ? Et la différence bien ou bien l'audite. Il conduit éventuellement à des recommandations. Voilà, à la fin de chaque mission de l'audite, l'auditeur doit présenter des recommandations. Quelle est la date de recommandation ? Pour quelles raisons ? C'est pour toujours anticiper la survenance des risques. Voilà, c'est déjà l'examen de l'audite financière comptable, à savoir l'examen de l'audite des états de santé. C'est une mission mondatée par les propriétaires pour s'assurer de l'utilisation optimale des ressources. C'est-à-dire que les propriétaires ou les investisseurs qui ont besoin d'utilisation optimale des ressources. C'est-à-dire que les ressources, les facteurs de production ont besoin d'utilisation optimale. C'est-à-dire qu'on a maximisé l'utilisation des risques. Il existe d'autres types d'audites dans les contextes où il existe de norme pour réglementation très forte. C'est-à-dire que nous, à l'audite, on est dans le cas, dans l'audite. On a beaucoup d'autres types. À l'audite, on va s'intéresser des types les types la même. c'est la manière d'écriver les Constitutional et les LINES celui qui l'utilisera l'exploitation c'est la manière d'appuyer avec les juridiques c'est le fait que les juridiques nous permettent de faire des juridiques qui ont des juridiques plus que les juridiques qui ont plus de ré森es plus que les juridiques qui ont écrivance plus qu'on respecte les juridiques et les juridiques qui ont exigé donc plus que la juridique puisque l'audit, c'est la vérification des risques et des autres réglementations est-ce que tu comptes ? donc voilà on revient au résumé de nous je vais en détail quelques points voilà il y a le premier axe que nous faisons les points, la définition de l'audit les caractéristiques de l'audit le rôle de l'auditeur les qualités de l'auditeur et les types de l'audit c'est les 5 points que nous voyons dans le premier axe on revient à la définition comme ça, pour que vous ayez le résumé il y a que l'audit premièrement le premier conseil c'est un processus méthodologique pour guérir sur la mission de l'audit il faut poursuivre plusieurs étapes les étapes c'est la démarche de l'audit le deuxième axe une personne compétente et indépendante ce n'est pas n'importe quelle personne qui peut dire l'audit ce n'est pas une personne compétente et indépendante la personne compétente et indépendante elle cumule et évalue les preuves sur l'information quantifiable qu'elle cumule l'information ou qu'elle évalue l'information qu'elle cumule l'information et qu'elle évalue l'information qui est quantifiable qui est mesurable donc l'audit c'est un processus méthodologique mené au sein d'une entité économique au sein d'une entreprise au sein d'une organisation afin de pouvoir déterminer les correspondances entre la réalité de l'entreprise et les critères ou les normes ou les référentiels afin d'établir des recommandations ce n'est pas la définition étape par étape le premier constat l'audit c'est un examen méthodologique alors le premier constat mener un réseau réalisé par une personne compétente et indépendante ou alors une personne professionnelle deuxième constat mener au sein d'une entité économique afin de pouvoir déterminer les correspondances ou alors de faire des comparaisons troisième constat entre quoi quoi ? avec les critères et des normes bien établies on fait des comparaisons on cherche les correspondances entre les critères et la réalité de l'entreprise ce qu'elle a fait dans ce cas est ce qu'on respecte si elle a une entreprise qui respecte les normes ou elle a une des insuffisances il y a une des anomalies mais elle a une des insuffisances le rôle de l'auditeur c'est de formuler des recommandations des recommandations à Roma c'est pour combler les cas le rôle de l'auditeur c'est pour éviter les risques dans l'organisation les risques qui sont en train de définition les risques qui sont en train de définir les anomalies l'anomalie l'anomalie c'est un terme qui est toujours qui est d'émerge l'anomalie l'anomalie la définition de l'anomalie c'est une information erronie c'est une information l'anomalie c'est une information qui est erronie c'est d'émerge l'anomalie c'est une information qui est erronie c'est d'émerge l'anomalie c'est d'émerge c'est d'émerge c'est d'émerge d'émerge par exemple l'anregistrement d'émerge en un compte leur communication ou c'est d'émerge seulement ce qui est c'est une erreur l'anomalie l'anomalie qui est c'est à l'anomalie c'est un conseil c'est d'émerge qui est d'émerge la fraude la fraude est une fraude qui est une fraude qui est vraiment pour qu'il y ait un défi ou pour qu'il y ait un défi ou pour qu'il y ait un défi ou dans la fraude il y a une fraude par exemple le comptable qui a gonflé la charge qui a donné l'enregistrement des opérations qui sont fictives des opérations mécaniques qui a donné le comptable pour augmenter la charge pour augmenter la charge pour que le comptable est un défi ou le comptable est un défi donc l'anomale l'aura de l'auditor est d'étecter si on a un auditor si on a un auditor par exemple il y a un auditor il y a un auditor qui a donné l'anomale donc automatiquement on va corriger par exemple il y a une pénalité ou l'état ou par exemple on perd notre crédibilité vis-à-vis par exemple les banques etc etc donc l'audit c'est détecter les anomalies l'anomale il y a une information qui est erronée soit une erreur soit une fraude l'erreur est involontaire la fraude est volontaire d'accord ? voilà l'audit comptable financier et comptable est le domaine le plus connu il s'agit de l'examen de la validité des états de synthèse voilà l'audit financier et comptable il y a un audit opérationnel avant le 20ème siècle il s'agit de la validité des états de synthèse duc les états de synthèse que l'entreprise l'année il faut la validité c'est la sincérité et la régularité après l'audit il existe plusieurs types de l'audit dans des contextes où c'est déjà donc s'il vous plaît nous allons le résumé nous allons réjouer la définition donc nous allons nous allons nous allons nous allons réjouer la définition voilà c'est un processus méthodique c'est un processus méthodique c'est un examen premièrement c'est un processus méthodique il respecte la méthodologie c'est un processus méthodologique réalisé par un professionnel par un professionnel il met en place des techniques et des outils à utiliser dans le cadre de la méthode l'âge professionnel c'est le professionnel qui connaît des techniques qui connaît des outils d'analyse il porte sur des informations l'audit il porte sur l'ensemble des informations il doit recueillir des informations l'objectif est de recueillir des informations l'audit il porte sur des informations la pointe qui connaît la quantité la quantité la quantité ces informations sauv shot c'est un d'esity les données les données avec les données pour savoir la bonne la bonne la 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 c'est l'information qui nécessite l'analyze de l'analyze c'est-à-dire qu'on va prendre l'analyze afin d'écrire l'analyze de l'analyze de l'analyze de l'analyze c'est l'analyze de 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 l'analyze par rapport à la dernière année etc. comme ça je je peux terminer des informations je peux terminer l'évolution historique l'entreprise je peux terminer la situation du pays ou le concurrent et ce sont plusieurs choses aussi l'information prévisionnelle par exemple c'est que l'apprent des années 2000 ou ça a donné par exemple les prix établi qui a fait la gestion et qu'il y a toujours des prévision on peut dire qu'on a fait des prévision sur le budget ou sur les objectifs ou sur la chiffre d'affaires C'est une information pour l'auditeur. C'est-à-dire qu'à la base de la prévision, il prend des actions. Par exemple, la prévision pour augmenter son chiffre d'affaires. Rapport augmenter son chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il s'agit de la production. C'est-à-dire qu'il s'agit de personnel. Hier ont l'encre l'autonomie. C'est une formation pour l'autonomie, mais il y a moins c'est d'avoir une formation pour l'autonomie. Et m'a fait exporter ces actions. C'est-à-dire que les reasons font l'autonomie. C'est-à-dire que les enfants ont pu conètes le traitement beaucoup. Non. Pourquoi? Et leur a dit qu'il y a beaucoup de éléments. Le fait l'autonomie, c'est-à-dire d'économie puisque ils veulent l'encolier, la production des clients, ou le fait l'entrée d'être des clients. c'est quoi ? l'information interne ou l'information externe ? l'information interne est une type de information qui peut y aller en dire à l'intérieur et vous pouvez le faire comment le salarié a l'information comment le dirigeant a l'information comment le patron a l'information comment le chef de l'équipe comment le pontabé a l'éducation comment le pontabé a l'éducation a l'éducation a l'éducation c'est l'éducation il peut aussi chercher l'information externe par exemple j'aimerais vérifier par exemple un compte que l'éducation ou que l'éducation ou que l'éducation ou que l'éducation je cherche à vérifier l'éducation comme auditeur financier l'éducation pour tous 10 000$ je pense que l'éducation que quel est l'éducation de l'éducation ou que l'éducation ou que 2 000$ auf das ou que sitz ou que l'éducation ou que l'éducation ou que l'éducation par exemple parce qu'on est en externe. Quand le client va recevoir une lettre comme si je suis l'auditeur de l'entreprise tel 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 je cherche une vérification de compte client de votre part. C'est-à-dire qu'il y a une situation pour qu'il y ait l'accès à toutes les informations et le pouvoir de demander n'importe quelle information. Ou là, par exemple, c'est la banque pour vérifier la banque qui est en charge de la banque de l'entreprise, pour le faire pour vérifier et confirmer le compte. C'est-à-dire qu'il y a une information externe. C'est-à-dire qu'il y a une personne externe avec l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a une information qualitatif ou la quantitatif ? C'est-à-dire qu'il y a une information qui n'est pas chiffrée. Par exemple, la stratégie de l'entreprise c'est une information qui n'est pas chiffrée. C'est-à-dire qu'il y a une autre stratégie de domination par les cours. Ou là, on suit une stratégie de différenciation, etc. C'est une information qui est qualitative. Ou là, une information qui est comptative tout ce qui est chiffre. La troisième constat, l'expression d'une opinion responsable et indépendante. C'est-à-dire que l'auditeur doit à la fin de la mission de l'audite, il doit formuler des recommandations afin d'attendre l'opinion sur les états sanitaires ou sur la situation de l'entreprise. Est-ce qu'il respecte les normes ? Ou non. C'est-à-dire qu'il y a une autre des cas. Mais ce que je dis, c'est-à-dire qu'il y a une opinion. Mais ce n'est pas que la opinion de l'entreprise doit être responsable. Il doit être intègre, il doit être objectif. Pourquoi ? Parce que sur la base d'un opinion de l'entreprise ou sur le base d'un recommandation de l'entreprise de la décision stratégique. On suit confiance que l'auditeur n'a pas eu de confiance. Il n'y a pas de recommandations. Il faut participer à l'amélioration de la performance de l'entreprise. Sinon, l'auditeur doit assumer sa responsabilité civile. Il se peut que l'entreprise soit en tant que personne Il n'a pas de recommandations. Il n'a pas de recommandations à l'entreprise. Il n'a pas de responsabilité civile. Il faut que vous n'êtes pas d'arrivée à l'entreprise. Donc c'est à dire que le dirigeant ou le patron de l'entreprise n'a pas besoin d'être libre. Non, c'est à dire la réalité. Donc à quoi sert-il pour dire que l'on dit tout à fait la réalité ? On cherche toujours l'information, on cherche toujours d'éviter la survenance des risques pour réaliser nos objectifs. Donc tu es là pour nous donner une opinion qui est responsable et indépendante. Voilà, l'opinion formulée est une opinion responsable car elle engage de façon personnelle. Et indépendante, voilà l'indépendance qui m'a dit qu'il n'y a aucune relation avec le personnel de l'entreprise, avec les dirigeants de l'entreprise. Il faut qu'il est évoluant, la opinion de l'entreprise doit être évoluant, et le réflexe des risques de l'entreprise. Voilà, on va revenir sur l'autre côté. voilà en définitive on peut dire que l'audit peut se définir comme l'émission d'une opinion motivée l'opinion motivée à la fin de l'émission de l'audite l'auditeur doit faire l'opinion qui est motivée il est basé sur des preuves une fois qu'on appelle l'opinion motivée il est basé sur des preuves alors la preuve pour l'auditeur c'est la norme c'est les référentiels ou là on a les critères c'est qu'on appelle l'insuffisance ou l'anomalie de ce point qui est motivée pour l'opinion de l'éducation je vais vous dire c'est qu'on appelle l'application c'est la norme c'est la norme c'est qu'on appelle l'application c'est la réelle des petites entreprises donc je vais vous donner une autre l'écart et pour conclure l'écart je vais vous dire c'est la recommandation que je vais vous donner une autre opinion motivée sur la correspondance ou la comparaison entre un existant et un référent donc toujours on cherche un des clics c'est qu'on appelle l'opinion de l'éducation qu'on appelle l'opinion de l'éducation qu'on appelle nous c'est ce qui est ce qui est l'application qu'on appelle les référentiels ou les critères qu'on appelle cela et ce qui est ce qui est ce qui est l'application qu'on appelle Donc voilà, j'ai le résumé. 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 qui n'ont pas un domande normal qui peut arriver car ils ont besoin de la professeur par exemple quand quelqu'un dans la période de l'année a été accéléré à la demande si il y a une première question pour les produits plus production 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 si tu n'es pas la même chose c'est qu'il n'y a pas d'informations mais il n'y a pas d'informations il doit toujours chercher la raison ou la cause derrière aussi l'auditeur doit raisonner en termes de conséquences en termes de risques par exemple le montant par exemple le montant de synthèse le montant de provision pour pour le garantie pour voir ce qui est pour la garantie la garantie pour la garantie par exemple pour par exemple par exemple le montant de le dit par exemple le montant de l'édite si Il n'y a pas de risque, il ne faut que l'entreprise compte, il est insolvable, il n'y a pas de risque, vous devez chercher d'autres techniques pour financer l'activité de l'endettement, il faut toujours raisonner en termes de risque. L'auditeur doit collecter l'information, le résultat de la santé, la réalité de l'entreprise, ce n'est pas l'objectif d'y aller, je dois raisonner en termes de risque. Si vous voulez que l'auditeur doit collecter l'information sur le résultat de la santé, vous risquez de tel ou tel risque, vous risquez de tel ou tel risque. Et en termes de recommandations, vous risquez de l'auditeur, vous risquez de cliquer ici et vous risquez de l'entendre. Il doit être raisonner en termes de recommandations, il faut nous donner des recommandations, il faut nous donner des solutions. Est-ce que c'est un pays pour cela ? Alors, on va commencer par ceci, on va commencer par ceci, on va donner des recommandations, on va dire qu'il n'y a un autre normal ou un insuffisance. Non, il est là-bas chez nous, il y a des solutions, il y a des recommandations pour faire face et pour anticiper ces risques. Donc, dans la vidéo prochaine, on va traiter ensemble les caractéristiques de l'audite, les types de l'audite et les qualités de l'auditeur. Et je vous souhaite très bon courage.